Il y a deux formes de mimétisme. Il y a le mimétisme qui imite et qui imite mal. Et puis il y a un mimétisme qui est mélangé d'antagonisme et de contestation. Alors je vais prendre les deux cas. L'anglais imite mal le français. Il ne projette pas sa propre structure sur le français. Il la comprend mal. Il y a des erreurs de décodage. Par exemple l'anglais n'est pas fâché à tout le riz avec le problème du genre, masculin et humain. Mais face au français, il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il se modèle sur un français qui n'est pas le bon. Il se modèle sur un pseudo-français qu'il a inventé lui-même. Je pense à le christianisme. L'israélisme qui précède le christianisme. C'est-à-dire le royaume d'Israël par la position du royaume du judaïsme. Le royaume du judaïsme veut à la fois rejoindre le judaïsme. Et Jésus répond à cette demande, quelque part, en proposant des passerelles qui permettraient pour un israélite du nord, un samaritain, de devenir juif. Mais en même temps, ils ont une hostilité foncière à l'égard des juifs. Et donc c'est un rapport extrêmement contradictoire qu'ils ont avec le judaïsme. A la fois dans le mimétisme, et à la fois dans un ressentiment, comme dirait Nietzsche, de la part d'une population qui a été colonisée par le judaïsme.